Chers internautes de Sénéinfo International, Sénéinfo.net, bonjour, bienvenue dans votre session d'information de ce mardi 12 décembre 2023. Nous commençons par l'audience décisive au tribunal de Dakar. En effet, aujourd'hui, le tribunal de Dakar examine la réintégration au nom de l'opposant Ousmane Soncour sur les listes électorales, dont des parents sera candidature à la présidentielle de 2024. La Cour suprême sénégale a cassé le 17 novembre à juge, rendu en octobre, qui avait remis M. Soncour dans la course à la présidentielle en annulant sa radiation des listes électorales prononcées à la suite d'une condamnation dans l'affaire Agisar. La Cour a décidé que l'affaire devait être jugée en première instance par le tribunal de Dakar. Ousmane Soncour a été radié des listes électorales à la suite de sa condamnation en juin à deux ans de prison ferme pour correction de la jeunesse. La radiation de M. Soncour l'a éligible pour la présidentielle de 2024 si elle est confirmée. Elle donne lieu à une bagarre judiciaire menée par ses avocats contre l'État du Sénégal engagé depuis plus de deux ans dans un bras de fer avec l'opposant qui a déclenché plusieurs épisodes de troubles mortiers. M. Soncour a été écrivé en fait jugé sous d'autres chefs d'inculpation dont l'appel à l'insurrection, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et atteinte la sûreté de l'État. Prenons de le faire maître Moussa Diop, candidat à la présidentielle de février 2024. En effet, la politique enfle encore à propos de la supposée affaire d'autorisation d'exploitation d'une mine de diamants dans le nord du pays. En conférence de presse ce week-end dernier, l'ancien directeur général de la société de transport Dakar de Mdik Moussa Diop avait accusé pour valapu le président de la République et son ancien ministre des mines et ses ex-alliés Alain Ndjaye d'aller voir délivrer au groupe Mimran d'une autorisation d'exploiter une mine de diamants au nez et à la barbe du peuple sénégalais. Le télégénéral Charié, par ses accusations, a retenti jusque-là dans les locaux du ministère des mines et de la géologie. Crenant à la balle au bon, les services de Moussa ont sorti un communiqué pour apporter des précisions sur cette affaire qui défrait la chronique. Dans sa note adressée à la presse, la tutéla d'abord tenue a souligné que le président de la République ne saurait été concerné par le sujet puisqu'il n'a jamais permis d'exploitation de diamants délivrés au Sénégal. D'ailleurs, le ministre insiste sur toutes les informations concernant les tutos miniers délivrés et les conventions minières signées par l'État peuvent être consultées à partir du portrait du cadastre minier et des sites du ministère des mines et de l'Ithéie. Parlons à présent des mairies qui font entendre leur voix. Au total, 114 maires issus de 30 départements du Sénégal ont porté sur les fonds baptismaux un collectif au fin de dénoncer une marginalisation qui ne dit pas son nom. Au cours de cette rencontre, Mehé Bittin, maire de la commune de Taïf, a listé leurs exigences. Il s'agit de la non-concrétisation de certains engagements pris lors de la dernière journée de décentralisation. C'est le cas des 20 milliards de francs CFA que le gouvernement du Sénégal devait investir dans le programme d'appui aux communes et agglomérations du Sénégal, Pacassène, Rural, la contribution économique locale, le retard dans la mise en place des fonds de concours, les identités de transport avec l'achat de véhicules à deux fonctions des maires, la mise à disposition de passeport diplomatique et à la prolongation au 31 décembre du délai clôturant les engagements. Les maires exigent aussi le paiement à temps des agents du FERRA évoqués par les communes. Par ailleurs, les idées le plaident pour plus d'équité dans l'intervention des programmes d'État tels que le FERRA, le PUDC, le PUDC, le PNLD, le PROCASF, l'ADM, entre autres. Les maires demandent la mise à disposition d'une indemnité profétière aux maires à défaut de véhicules de fonction de retour et le renforcement du BCI dans les collectivités territoriales. Le collectif s'engage à mener le combat jusqu'au groupe pour des territoires viables et porteurs de développement et pour cela, la massification va continuer pour l'intégration des autres maires afin de mener ensemble dans une dynamique unitaire des prochaines étapes de la revendication. Puis à l'international, l'équipement de chef sportif allemand Puma ne va plus habiller l'équipe de football d'Israël. Une décision prise avant la guerre déclenchée contre la masse selon la marque qui veut privilégier des partenariats moins nombreux et mieux médiatisés. La décision remonte en fin 2022, bien qu'avant l'attaque sanglable lancée par le ramasse le 7 octobre sous le sud d'Israël. Il y a déclenché en représailles une offensive dans la banque de Gaza, comme le mouvement islamiste palestinien. Toujours dans l'actualité internationale, Afrique, Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire signent un partenariat commercial opérationnel. Les deux compagnies aériennes, Air Sénégal et Air Côte d'Ivoire, ont intérimé un accord de partenariat stratégique majeur portant sur les aspects commerciaux et opérationnels. Cette très large coopération va incontestablement révolutionner et définir la violation commerciale en Afrique de l'Ouest. Commercialement, dès le mois de février 2024, les passagers des deux compagnies pourront bénéficier de la pleine mise en commande des réseaux et donc plus d'un large choix de destination, de fréquence et d'options de connexion. Par ailleurs, les programmes de fidélité Teranga et Smile, les deux opérateurs, seront probablement combinés. Air Côte d'Ivoire et Air Sénégal et sa ambition de devenir des leaders reconnus du transport aérien en Afrique de l'Ouest, dotés d'une importante flotte, totalisant près de 20 avions de dernière génération, alliant confort et sécurité. Les deux compagnies desservent une quarantaine de destinations en Afrique, Europe et Amérique du Nord. Le sport, parlons de la même caméra, Aurélie, du titre de meilleur jeune joueur africain de l'année 2023. Le jeune joueur du FC Metz, auteur d'une saison vaste avec deux titres de champion d'Afrique, U20, Elka et Chan, succède à Oupal Marès, à un ancien pensionnaire de génération foudre, Pape Malik Saab. C'était tout pour votre session d'information de ce mardi 12 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !